... Certaines de nos idées ont déjà été mentionnées par les deux autres tables, ce qui est quand même intéressant. Comme par exemple l'accès du parc à partir du boulevard Engrignon, ce serait vraiment difficile pour voir ce qu'on va faire de ce côté-là. On n'a pas tant de discuter de la partie de l'entrée de ville ni de la partie du pont, plus du côté de l'accès par rapport à comment est-ce qu'à partir de Ville-les-Mars, est-ce qu'on va se rendre au pont, au parc, c'est-à-dire, et de ce côté-ci, on aimerait être capable de descendre de ce côté-ci, ici, donc d'avoir un accès à partir de la falaise ou de la passerelle, mais aussi, est-ce que la passerelle va partir seulement du côté de la Chine par-dessus le canal ou est-ce qu'elle va passer d'avant Sainte-Patrick parce que c'est problématique de traverser la rue Sainte-Patrick pour se rendre au parc. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on essaie de penser puisque la rue est vraiment de ce côté-ci. Donc il faut vraiment passer comme ça, traverser ici, est-ce qu'on va mettre une lumière ici? Donc c'est le côté accès aux parcs sur lequel on s'est beaucoup questionné. D'un autre côté, ce qu'on veut, c'est vraiment, en fait, nos priorités sont le volet éducation ou éducatif par rapport à la culture autochtone, mais aussi la culture en général et aussi par rapport au changement climatique. Notre autre volet était la biodiversité, donc avoir une diversité de plantes, mais aussi l'aspect culturel, la diversité culturelle à ce niveau-là. On s'est aussi penchés sur la côté des ruches, des insectes pollinisateurs. Et ce qu'on se disait, c'est que tout autour du parc, il pourrait y avoir des fleurs sauvages auxquelles les abeilles pourraient se promener, mais que les ruches soient plutôt en retrait, plus du côté des buts, pour que les personnes qui sont allergées aient trop de problèmes à ce niveau-là. Du côté des buts, bien, tous nos buts sont aussi fournis d'arbustes et d'arbres, mais l'autre côté est aussi plein d'arbres pour aussi couper les voitures, le bruit et tout ça. De ce côté-ci, c'est sûr que j'émilite pour qu'on ait un parc de Gaëlique football pour l'Association Athlétique Gaëlique. On pourrait mettre du côté les plus églés du parc. Comme ici, c'est au niveau de la rue, l'accès va être difficile des deux côtés du parc, donc on se disait que c'était peut-être la meilleure idée de le mettre là avec des toilettes, puis un parc pour les enfants ici. On voulait des milieux humides aussi, un peu comme au parc du Mont-Royal où on a le lac des Castors, mais qu'on pourrait aussi servir à filtrer l'eau des pluies, de l'eau pour justement l'hiver avec le sel, le calcium et tout ça, mais que ce soit une façon de décontaminer tout ça. On a vu une idée de forêt nourricière aussi, des arbres au milieu, mais aussi où on peut cueillir des bleuets, des framboises, etc. On n'a pas beaucoup de ça à Montréal, malheureusement. Et que les sentiers soient un peu comme au parc en Grignon, tu sais, c'est pas obligé d'être pavés, ni rien que ce soit, plutôt en terre ou juste à travers les arbres et la végétation. D'avoir un potager communautaire, mais qui servirait aussi à un volet éducatif. Et de la végétation avec laquelle on peut mesurer les changements climatiques aussi, un peu la façon des Autochtones, la façon ancestrale. Des zones en friche, des zones humides, évidemment, on les a ici. Donc là, on a nos ruches qui sont ici, éparpillées, je suis destructrice. Et aussi un volet d'art. Encore là, on regardait un peu ce qu'on se voit au parc René-Lévesque à la salle avec les grosses sculptures qui représentent les glaces qui devaient être traversées avec les bateaux et tout ça. Mais on veut aussi que ce soit un côté réconciliation avec les Autochtones. Donc de l'art autochtone aussi. J'ai un enfant qui est aussi très destructeur de ce qu'on fait. C'est l'âge. Donc, ce qu'on voulait dans le fond, c'était donner aux gens le goût d'aller au parc, mais aussi un accès facile, faisable. Si on est pris dans le trafic pendant une demi-heure pour tenter de s'y rendre, il n'y aura pas personne qui se rendra là. On veut aussi quelque chose pour l'immigration des oiseaux, avoir des mangeoires, mais aussi assez de diversité pour que différents types d'oiseaux puissent s'y rendre. Qu'il y ait un parcours actif, vélo, course à pied, ski de fond l'hiver. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Un volet d'animation aussi, tant que culturel que peut-être pour les enfants l'été ou les camps de jour, peut-être même pourrait se rendre au parc. Des bains, évidemment, peut-être une fontaine pour voir aussi s'abreuver. Et que notre passerelle soit aussi verte, que ce soit accessible pour les piétons et les vélos, mais aussi qu'il y ait de la verdure à ce niveau-là, qu'on puisse aussi profiter du vert pour se rendre. Et pour conclure, en fait, l'idée, ce qu'on voulait de notre thème, c'est la réconciliation, la réconciliation avec le volet autochtone, mais aussi la réconciliation avec la nature. Ça fait que c'était un thème fort. Et l'idée, c'est que l'entrée de la ville, tu arrives, puis tu es plein d'art, plein de verdure, mais aussi plein de fleurs, puis que ce soit reproduit aussi au niveau de cette dalle-là, en fait. Donc, c'était vraiment cette idée de réconciliation à la fois sociale, puis environnementale. C'est super.